Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le nouvel épisode de PVA News et nous allons vous présenter l'ensemble de la journée. Ce matin, les moussaillons ont commencé par la pêche à pied. Il a fait plutôt mauvais temps. Vers la fin, il a beaucoup plu et il a grillé, mais en début de matinée, c'était plutôt bien. On a pêché beaucoup de crabes, on a pêché une ou deux anémones, des petits poissons et des fruits de mer. Valérie nous a expliqué beaucoup de choses et nous a sensibilisés à la biodiversité marine. Pour moi, si je devais retenir quelque chose d'important d'une pêche à pied, c'est que les animaux ne sont pas là par hasard et il faut les protéger, les préserver. Toujours pêcher dans le respect du milieu, de bien remettre les cailloux à leur place. Parce que les animaux, même si on ne les prend pas tous, se cachent. Et puis, prendre le temps et observer. Observer et la mer nous délivrera tous ses secrets. Alors, pendant que les moussaillons étaient à la pêche à pied, les grands marins étaient, eux, à la bouée tractée. Ça s'est très bien passé, même si on a eu très froid et il y a eu de la grêle. Vincent nous a donné quelques instructions, dont aider une personne quand elle est tombée à l'eau, plutôt la prendre par les épaules que par les bras pour ne pas lui casser un bras. Et aussi, équilibrer la bouée quand une personne tombe à l'eau. Pendant que les éliminés achetaient des souvenirs, les autres ont fait le Pleineuf Express. C'était assez intense car c'était la demi-finale, donc pour se qualifier à la finale. Course et réflexion, bienvenue dans cette demi-finale de Pleineuf Express. Dans cette demi-finale, il y aura huit courses. Je vous souhaite bonne chance pour cette avant-dernière étape, avant la finale. Chaque seconde comptait car si on arrivait dernier, on tirait une enveloppe ce soir, non éliminatoire ou éliminatoire. Mais si on était premier, on pouvait gagner une amulette. Nous avons demandé à des passants des réponses pour les énigmes. De plusieurs passants ont trouvé la réponse, d'autres un peu moins. C'est à ce moment-là du jeu qu'on comprend que c'est très important d'avoir un esprit d'équipe pour essayer de finir premier à demi-finale et espérer gagner la finale. Puis pour terminer cette belle journée, nous allons finir par une soirée casino. C'est les animateurs qui l'ont organisée au centre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada